Bonjour, c'est coeur de pirate pour 360 jours de look avec le loulou. Mon rituel avant de rentrer sur scène souvent c'est des exercices de respiration que je fais jamais, sinon je vais m'étirer un petit peu, je vais faire des échauffements vocaux et puis je vais essayer de me retoucher le maquillage le plus possible. Ce que je fais pour me détendre et me relaxer c'est probablement jouer à la Nintendo DS. Il y en a qui pourraient dire que c'est pour relaxant mais c'est pour moi. Travailler avec Fendi c'est assez fou parce que c'est vraiment une grande maison qui est là depuis longtemps avec des gens qui viennent d'Italie, qui viennent te voir, qui font en sorte que tout se passe bien. C'est vraiment fabuleux, j'ai eu une expérience assez magique, je me sentais vraiment comme une princesse, mais encore aujourd'hui ils me traitent comme une princesse. Moi j'aime bien collaborer avec des designers qui sont plus up and coming, qui sont nouveaux. Moi j'aime beaucoup Léa Peck, j'aime beaucoup... Surtout Léa Peck en ce moment, c'est vraiment ma dessinée préférée puis il y a Amélie Pichard qui fait des chaussures donc c'est vraiment mes deux tops. Mes marques préférées côté beauté, c'est Yves Saint-Laurent probablement, sinon pour tout ce qui est genre masque, crème, tout ça. Je suis assez biotherme, estéderme aussi, je ne sais pas s'il y en a beaucoup au Canada, mais c'est vraiment excellent. Mon icône de style, ça serait probablement Joan Jett. Peut-être Debbie Harry aussi, c'est les deux mélangés ensemble, ça donne un peu mon idéal de style. J'ai un peu trop de vêtements noirs, ce qui est un problème parce que quand j'essaie de trouver mes vêtements, je ne sais jamais quel style c'est, donc je suis toujours en train d'un peu de... Donc j'ai beaucoup de t-shirts noirs, beaucoup de chandais noirs, mais je ne finis jamais par les mettre parce que j'ai toujours la misère à les trouver. Mon plaisir coupable, ça serait probablement regarder toutes les séries télé qui existent. Je les ai toutes vues et puis ça ne me dérange pas. Ça peut être bon ou pas bon, ça peut être Gossip Girl comme ça peut être The Wire, je n'ai pas de... J'aime ça. Ce n'est pas comme... Ce n'est pas gothique, ce n'est pas comme minimal. C'est un mélange de pas mal de choses, de voyages, mais c'est très noir, très ancré dans le noir. Je dors avec des bas. Je n'ai pas le choix, sinon je n'ai pas aux pieds. Ma ville préférée dans le monde, c'est Portland, Oregon. Vraiment. Mon girl crush du moment, c'est... C'est Laura Jane Grace, c'est la chanteuse de Gemsnip. Mon coup de coeur côté musique, c'est comme un groupe qui s'appelle Blondage, c'est malade. C'est un groupe du Danemark qui avait un autre nom avant, puis il y a juste une chanson de sortie, mais c'est vraiment bon. Un dimanche parfait, ça serait probablement un peu de yoga, pique-nique dans le parc, jouer avec la cachette avec Romy, peut-être un peu écrire une chanson, puis dodo de bonheur. Parker Hill? Quoi? Cœur de pirate, oui. Bien, le mien? Non, à part le mien... Ah oui! OK, il y en a un fou qui s'appelle Cœur de pirate Memes. C'est juste des memes avec ma face, mais c'est malade. C'est genre, tu sais, je veux dire, moi, je trouverais ça un peu bizarre, mais c'est vraiment très, très drôle. Même moi, je trouve ça drôle. Je ne sais pas comment on fait pour trouver autant de photos de moi. Je trouve ça hallucinant. Ma fragrance favorite, en fait, c'est un parfum d'ici, qui est fait ici. C'est une compagnie qui s'appelle Lélar, et c'est fou, ça sent le cognac. C'est vraiment excellent, c'est avec des huiles essentielles. C'est bizarre, puis j'aime ça que ça sente le cognac. C'est vraiment, ça sent vraiment très, très bon. Oh, j'enlève. Loafer. Les deux? Les deux. Cuisiné. Instagram. Chien. Ouais. En boutique. Spectacle intime. Café. Ville. Belle. Fendi. À 20 à la maison. Petit appartement. Sous-titrage Société Radio-Canada